J'ai quelques images pour vous aussi qui vont vous surprendre, et peut-être surprendre vos camarades, parce qu'ils ne connaissent pas tout de votre vie sexuelle. Et nous, on a évidemment quelques petites casseroles, quelques petites fiches sur votre sexualité, Jean-Pierre. C'est pas toi qui est balancé. Vous êtes plutôt du genre polygame, il faut le dire. Euh, bah ça dépend. Enfin, pas sur la même période, en tout cas. Si, si. Si, c'est parfois sur la même période. En tout cas, quand c'est avec Miu Miu, Caroline, Célier et Alain Chabat, ça donne ça. Ah oui. Alors, figure-toi qu'hier, j'ai couché avec Sylvie. Et c'était très sympa, hein, Sylvie ? Très. Je sais pas si je te l'ai dit, chérie. Euh, non, je ne crois pas. Et c'était bien. Un film ? Non, ma femme. Écoute pas mal. On a fait des trucs très sympas, hein, Sylvie ? C'était bien. Oh, Sylvie, sois pas bégueule. Mon mari fait très bien l'amour. Tu vas pas lui enlever ça ? J'aime bien avec Daniel aussi. T'es gentil, ma chérie. Mais c'est vrai qu'Alain fait très bien l'amour. Dimanche, après le footing, c'était formidable, Alain. J'ai oublié de te le dire. Merci, Daniel. Dis-leur, toi, Josiane. J'ose pas, moi. Oh, écoute, c'est gênant, comme ça, à table. C'est quoi le truc tordieux qui vous ferait plaisir ? Parce que c'est de ça dont il s'agit. On voudrait essayer... La... La monogamie. Quoi ? La monogamie. C'est quoi ça, la monogamie, tu connais, toi ? Oui, c'est un truc un peu religieux que les gens faisaient avant. En gros, tu ne couches qu'avec ta femme. Ah bon ? Voilà. Au moins, vous aviez appris ce que c'était que la monogamie. C'était réalisé par Gérard Pulicino pour Pierre Palman. Évidemment, ça s'appelait le Grand Restaurant. Il y en a eu deux. Je trouve d'ailleurs qu'on devrait refaire le Grand Restaurant. C'était formidable parce qu'il avait fait Palman avec des tas d'acteurs. Il y avait un casting de rêve, il faut le dire. C'était déjà en 2011, cette époque-là, le Grand Restaurant 2 avec Jean-Pierre Daroussin. Oui, c'est pas si vieux alors que j'ai l'air déjà très vieux. C'est la barbe. Je trouve même que vous allez rajeunir, Jean-Pierre, je tiens à le dire. Non, mais je jouais à ce moment-là un spectacle où je faisais un vieux. C'est la barbe.